bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose que nous nous intéressions à un sociologue qui n'est pas exempt d'un certain nombre de critiques mais qui reste un personnage marquant de la sociologie française il s'agit de michel crozier michel crozier est d'abord un sociologue des organisations il est proche de la pensée de raymond goudon pour présenter rapidement sa sociologie disons qu'il étudie la manière dont les individus se comportent à l'intérieur des organisations il s'intéresse à la manière dont les individus développent des stratégies et un store entre eux des relations de pouvoir il s'est d'abord penché sur les organisations de travail et il a ensuite transposé son analyse à l'étude de la société tout entière dans la lignée de max weber michel crozier s'intéresse aux individus insérés dans des relations de pouvoir il y à pouvoir le dit crozier quand un individu a est capable d'obtenir d'un individu b un comportement que ce dernier n'aurait pas eu sans l'intervention de a pour agir à dispose d'une certaine liberté d'action s'appuie sur un ensemble de règles qui codifie le comportement de b et qui limite sa marge de manoeuvre dans cette perspective le pouvoir d'un individu dépend donc de la prévisibilité de son comportement moins un individu est soumis à des réglementations moins il est prévisible et plus il a de pouvoir michel crozier considère l'individu comme rationnel et susceptible de mettre en oeuvre des stratégies même si sa rationalité est toujours nécessairement limité par l'imperfection et la non exhaustivité des informations dont il dispose l'individu pour crozier est toujours rationnel il cherche à accroître sa marge de manoeuvre et à limiter celle des autres en leur imposant des règles qui rendent leur comportement plus prévisible par exemple dans une entreprise x on aura d'un côté les experts les ouvriers qualifiés les techniciens qui cherchent à s'aménager des zones de liberté et de l'autre leur supérieur hiérarchique qui tente de les contrôler en leur imposant des réglementations précises les stratégies des individus sont au coeur de l'analyse de michel crozier il qualifie donc lui même sa théorie d'analyse stratégique les luttes perpétuelles de pouvoir ont tendance à figer à scléroser l'organisation en multipliant les règles qui limitent l'autonomie de chacun l'organisation peut alors devenir ce que michel crozier appelle une bureaucratie incapable d'évoluer parce qu'une transformation nécessiterait une renégociation trop longue et trop difficile des relations de pouvoir dans lesquelles tout le monde finalement trouve un intérêt toute tentative de réformer une bureaucratie de l'extérieur est donc ressentie par ses membres comme une agression et ça contribue à renforcer le sentiment de cohésion interne basée sur la neutralisation réciproque des comportements de chacun les bureaucraties ne peuvent nous dit michel crozier être réformé que d'en haut et cette transformation ne peut être que brutale seule la direction peut imposer le changement en bénéficiant de la centralisation des décisions michel crozier a essayé de transposer les résultats acquis au cours de son analyse micro sociologique à l'ensemble de la société il a tiré un certain nombre de conclusions pour lui l'esprit du modèle administratif français imprègne l'ensemble des organisations d'après lui ça constitue un obstacle à la diffusion de l'innovation dans la société française la société est donc bloquée pour reprendre le titre d'un de ses ouvrages paru en 1970 l'usager des services publics ne peut pas faire défection puisque ses services sont des monopoles il ne peut pas non plus se faire entendre puisque les échelons hiérarchiques propres à chaque bureaucratie sont autant de filtres qui empêchent son opinion de remonter jusqu'au centre de décisions il ne lui reste que la révolte et michel crozier voit dans les événements de mai 68 la contestation d'une conception hiérarchique de l'autorité dans son ouvrage état modeste état moderne paru en 1987 michel crozier reprend le thème de la société bloquée et désigne à nouveau l'état comme le responsable de la situation les français sont aussi innovateurs que les autres mais l'état au sens large pénalise l'innovation il a pourtant su s'adapter aux technologies nouvelles notamment celle de l'information et de la communication mais cette modernisation a finalement renforcé ses tendances traditionnelles à la centralisation et à la hiérarchie la solution à ce blocage réside d'après creusier dans un désengagement de l'état et dans l'établissement d'une concurrence entre les organisations afin de permettre à l'usager d'effectuer un choix de faire entendre sa voix prenant l'exemple de l'enseignement supérieur chargé de former des élites qui auront à terme la charge de diriger les organisations il va même jusqu'à préconiser une autonomie et une mise en concurrence des centres de formation on a là pour le moins une conception très libérale de la société quoi qu'on puisse en penser par ailleurs l'analyse stratégique de michel creusier a contribué à renouveler la sociologie des organisations héritées des travaux de taylor en prenant en compte la notion de pouvoir cette sociologie met en scène des individus que l'on peut assimiler à des homo strategicus michel creusier se situe ici très clairement dans la mouvance de l'individualisme méthodologique ses analyses macro sociologique intègre une dimension politique revendiquée comme telle puisque michel creusier il présente les réformes qu'il juge souhaitable pour la société et pour ses membres voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile je vous dis à bientôt pour un prochain numéro d'ici là n'hésitez pas à liker à partager à commenter cette vidéo à bientôt d'ici là portez vous bien à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt